Musique Si, conviens-moi, ce matin, nous allons à la découverte d'une plante. Et bien sûr, l'ignéuse est aussi très utilisée dans l'alimentation, la construction et pour beaucoup d'autres vertus aussi, mais qui n'est pas très bien valorisée chez nous. Il s'agit bien sûr de bambou. Et bien sûr, ce matin, sur ce plateau, on va en parler avec le pont focal bambou, chercheur à l'INRAB, ancien directeur général de l'environnement au Bénin. Bien sûr, le professeur Césaire Nyanglet qui est avec nous et qui aura le temps également de vous présenter à vos chers auditeurs et téléspectateurs d'Eden TV, Diaspora FM. Et bien sûr, Césaire Nyanglet, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et bienvenue dans nos locaux. Merci. Alors, pour animer ce débat, je suis avec mon confrère, Arno Moriagwa. Arno, bonjour. Bonjour, Coné Aïssé. Bonjour, docteur Césaire Nyanglet. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, très rapidement. On fait un moment qu'on se connaissait. Alors, pour ce Nyanglet, qui est pour ce Nyanglet rapidement ? Je suis Nyanglet Paul Césaire, on m'appelle. Césaire comme ami Césaire. Je travaille en l'INRAB depuis 21 ans. Je suis rentré en l'INRAB en septembre 2000. Et j'ai commencé à travailler sur le carité. J'ai réduit le temps d'adolescent du carité de 20 ans à 4 ans. J'ai une thèse qui va soutenir en janvier 2022. Et elle va être soutenue par Valigbé, Fallon, Judith, qui va montrer qu'avec le bouturage, on va venir en un an. On va produire du carité en un an. Ça fait que les paysans ne veulent pas produire du carité. Parce que vous et moi, s'il y a une plante qui doit faire 20 ans pour donner le premier fruit qui va mettre ça à personne, tu mets, tu mets avant que le plan ne donne. Donc, j'ai eu un brevet de loi pays dans ce travail-là. avec Ripixa. Mori connaît mes Ripixa parce qu'il a travaillé avec Ripixa avec le docteur Anouzano. Et puis ça, j'ai fait mon D.E.A. sur le carité, ma thèse sur le carité. J'ai fait un master en sciences de gestion de l'environnement. Orientation OMM. Où ça m'a permis de toucher au climat. Donc, je suis allé au CAMES. Je suis actuellement maître de recherche au CAMES à l'INRAB. Je m'occupe du carité, du bambou, du rotin. Et je suis climatologue. Voilà. Alors, justement, aujourd'hui, on parle du bambou. Oui. Cette plante-là, qu'est-ce qu'on peut savoir du bambou ? Le bambou, ce n'est pas un arbre. Le bambou, c'est du maïs. Du maïs. Le bambou se comporte comme une maïs. Si vous classez le bambou, on dit que le bambou, c'est une graminée. Mais les gens croient que c'est un bois. Mais il est plus dur que le fer. Il y a eu des articles scientifiques qui ont démontré que le bambou est plus dur que le fer. Si vous prenez ceci et que vous tapez votre tête avec vous, vous voyez comment ça crie. Donc, ça, c'est du bambou, ça. Il y en a partout au Bénin. Partout. C'est quoi que c'est dans l'eau que le bambou doit produire ? Non. Même ici, chez vous ici, je peux faire pour du bambou ici. Donc, c'est une graminée. Il y a le bambouza vulgariste Vitata que vous retrouvez au campus d'Abuencalavie. Derrière la faculté de sciences ergonomiques. Donc, il a presque tout coupé. On appelle ça la tige. La tige, elle est jaune. C'est pour que vous compreniez ça. Il y a la bisonica. Par exemple, qui en a ici, mais qui fait du charbon de bois. Qui fait du charbon de bois ? Le meilleur charbon de bois au Bénin. Pas au Bénin. Donc, on parle du bambou pour l'Afrique et non du bambou pour le Bénin. D'accord. Alors, regardez. Le bambou a donc, vous, des opportunités. Vous nous dites, est-ce que c'est suffisamment connu autant que le karité au Bénin ? Non, c'est très peu connu. Les gens connaissent le bambou, ils savent que ça existe, mais ils ne savent pas comment on plante ça. On peut en faire. Comment, qu'est-ce qu'on fait avec ? Quels sont... Mon fils, Yangé Béranger Rodonou, hier, a parlé de ça sur une radio à Porte-au-Nouveau. Parce que c'est une opportunité pour moi d'en parler et que pour que les autorités de ce pays comprennent que on peut faire beaucoup de choses. On peut faire de la... Je vais rapporter ce que Mme Cormelan-Françoise, secrétaire générale du ministère de l'Agritude de la Pêche, le 8 dernier cas, je l'ai rencontré avec des gens qui sont venus de Ghana. Il me dit, il faut en faire de la diversification agricole. Il faut diversifier. Et que les propriétaires peuvent en faire de l'argent. En Chine, c'est les femmes qui ont l'argent sur le bambou. On était allé, notre inscriteur nous a dit, ces femmes que vous voyez là, ne les faites pas à la cour, ils sont plus riches que vous. Tout c'est vrai parce que la femme en Chine qui fait le bambou a un camion pour ramasser ses gouttes, c'est-à-dire ses marchandises, qui est le bambou. Le rotin, ça c'est du rotin. Vous allez voir le rotin, quand vous allez dans la bourse, ça a des épines, ça vous croise. Non, si on ne sait pas. Et ça c'est du rafia. Vous allez dans le coton, dans l'ancien temps. Je vais vous dire, mais non, quand on dit vie, peut-être qu'il dit vie, mais il y a un président pour Antoine. Mais, je vais vous dire, le meilleur cadre. Aujourd'hui, on a foulé tout ça là au pied, et on dit, il faut construire le dur. Ça ne marche pas. C'est pourquoi, quand on dit, les gens sont carrés. Parce qu'on n'est pas correctement établi. Moi, ça me gêne. Alors, comment produire le bambou et comment valoriser, quels services ça offre ? Ça offre des services écosystémiques. C'est des services de régulation. Il y a cinq services écosystémiques, vous qui connaissez le truc-là. Vous avez des opportunités pour vous faire de l'argent. Parce que, après tout, c'est l'argent qu'on veut. Ou bien, c'est que nous sommes tous ici, ici, là. Nous avons l'argent pour régler nos problèmes. Et l'argent pour régler nos problèmes se trouve dans nos poches. J'ai écrit un petit document comme ça depuis 1998. J'ai dit, l'argent pour régler nos problèmes. Pourquoi pas ? Lorsque nous avons un cadavre, quelqu'un qui meurt, nous ne sommes pas préparés à ça. Mais, comment on fait ? On ne trouve rien pour l'enterrer. La vie est où ? C'est dans nos poches. Quand vous parlez des opportunités, à quoi faites-vous allusion ? Je dis, dans notre programme, pour 2022, on veut faire 1 000 hectares de bambou. Quand je dis ça, les gens crient. Écrits parce qu'ils ne savent pas. Vous qui êtes ici, je vous demande, vous êtes encore jeune, plus jeune que moi. Moi, j'ai 63 ans. Je ne sais pas combien vous avez, mais vous n'avez pas ma cheville. Peut-être lui, mais celui-ci, non, il n'est plus jeune. Donc, je vous demande, je vous convie à faire de la culture du bambou. Nous, on va vous aider avec... Parce que, il y a quelque chose que je ne vais pas présenter. L'Organisation Internationale du Bambou de Rotterre, elle se retrouve en Chine. Mais ils ont des... Des ramifications. Pas des ramifications, des bureaux. Des bureaux en Afrique de l'Ouest. C'est le Ghana. Si vous allez au Ghana aujourd'hui, vous voyez le bambou. On fait les vélos du bambou. Et l'autre, tu y a pas, bambouton. Tu as envie de rentrer dedans. Ben, c'est très joli. Ça, c'est du bambou qui a fait ça. Du bambou qui a fait ça. Vous avez vu comment ça fait? Ça vous tape la tête, ça vous casse la tête. Si vous voulez, vous prenez deux briques. Vous mettez une brique au milieu. Vous prenez ceci, vous tapez, ça va casser. Mais si vous prenez le fin, ça ne va pas casser. Et si, ben, jamais. Tu as vu, vous avez... Donc, en fait, on a fait des lamellés collés. On prend des cols de très grande qualité et on colle le bambou avec. Et on met ça sur le sol. On met ça sur le toit. On met ça contre les murs. Et Ben Clinton, je vais aller dans son bureau. C'est fait en bambou. Tout est fait en bambou. Si, quand vous portez vos chaussures, quand ça sent là, vous mettez ça dedans. Il y en a qu'on met dans les véhicules. Quand vous prenez les véhicules déjà, vous rentrez dedans, vous avez envie de vomir. Oui, mais ça prend l'air qui... Parce que c'est humide. Ça purifierait. Ça purifierait. Ça purifierait. Donc, les aimes qui sont à côté de nous, qui sont en train de se créer des problèmes, là, en dehors, à gauche, ils peuvent avoir du bambou, mais ça coûte un peu cher. Le bambou, ils mettent ça dans leur poche ou bien le masque qu'ils ont porté, ou bien quelque part, je sais pas. Ça va purifier l'air autour d'eux. Et ça va créer un problème, réguler les problèmes de... de pollution de l'air que nous avons dans notre pays. Nous sommes parmi les pays... Bon, on pollue, on va pas dire qu'on ne pollue pas. Bien qu'au ministère de l'Environnement n'a trouvé des motos à quatre temps, tout ça, on va vers là. Mais la solution n'a pas encore tout trouvé. Donc, c'est pour dire que l'organisation, là, un bureau à l'Afrique de l'Ouest, c'est ceux-là, il y avait deux qui sont arrivés de huit derniers, ils sont restés jusqu'au 13, samedi, ils sont repartis à Abuja pour retourner. Quand je vous rends le rapport, je vous renvoie le rapport, mais c'est en anglais. Donc, il faut... Un journaliste sait parler anglais, un chercheur sait parler anglais, donc, sinon, il ne sait pas, il y a des problèmes. Donc, il y a un bureau en Éthiopie, qui est l'Afrique du Nord. Ils ont un bureau à Madagascar, ils ont un autre en Asie. Voilà un peu les bureaux qu'ils ont. Et depuis 1960, le Daomé, c'est pas le Bénin, a été intégré l'organisation internationale du bambou et de Roten. Donc, c'est l'ambassadeur du Bénin qui était là-bas. Il a essayé, je crois, le 17 décembre 1960 avec le café et le cacao. D'accord. Très bien. Alors, vous avez... Oui, Mme... Et pourquoi nous avons déjà adhéré à cette organisation et que le bambou n'est pas aussi développé comme le carité... Et comme les autres qui nous rapportent... Oui, ma foi, on ne permet pas de cotisation. Comme dans toutes les organisations internationales. Le Bénin, je crois, peut-être qu'ils ont commencé à payer, mais je ne sais pas. Mais pour le Nibar, par exemple, on ne paye pas. Donc, ce qu'il veut nous faire ici, c'est qu'on va devoir, quoi. Parce que si, dans une organisation, quand on fait des projets, on fait un grand projet où il y a le Bénin, d'autres pays dedans. Par exemple, le Bukhira n'est pas membre de Nibar. Le Koro démocratique n'est pas membre, mais le Togo est membre, le Ghana est membre, c'est un nombre de pays qui est membre. On va prendre ce pays, on va faire le bambou. Et qu'est-ce que nous voulons faire ? C'est produire le bambou, le charbon de bambou. Je suis désolé que mon spécimen de charbon de bambou n'est pas ici. Ce n'est pas grave, on prend le charbon. Mais c'est le meilleur charbon au monde. Ça brûle. Le charbon de bambou. Je vous ai montré ça. Ça, c'est dur comme le bambou. Et on veut faire ça pour faire quoi ? Pour lutter, pour combattre la désertification. Vous avez vu Luc Constant Niancadia. Il en a parlé après la COP. Ce qui nous tue, ici dans nos pays, c'est d'avoir besoin de quoi ? Du charbon de bois. On coupe les bois tous azimuts. On en fait du charbon. Même des bois verts, ou ce qui est refusé par les autres forêts, les gens font de ça, du charbon. Et quand vous avez envie d'aller au centre déjà, vers ça, vers tout ça, vers le nord, on dit, achète-moi un sac de charbon. C'est plus que 5 000 aujourd'hui. Alors, nous allons faire du charbon moins cher. Moins cher. Parce que les variétés que nous allons utiliser seront envoyés ici. Et si tu as 2 hectares de bambous à faire, on t'installe le bambou et on va faire des cultures dedans. Je suis agroforestier. On ne fait pas des... C'est-à-dire des arbres sans les cultures. L'agroforesterier, c'est quoi ? C'est les arbres, les animaux et les cultures. C'est simple. Il ne faut pas aller commencer par parler de culture en couloir. C'est les arbres. Ils sont comme ça. Allez-toi, vous mettez les cultures. Et les animaux viennent pour jeter leur déjection. Et ça donne... Ça fait partie. Et chaque année, vous pouvez travailler le sol et ces cultures qui sont là produisent rapidement. Donc, ça c'est un peu... On va faire de l'agroforesterie avec le bambou. Les variétés que nous connaissons que nous avons... J'ai eu obtenu déjà un certain éloi qui est de combo démocratique. Ils n'ont pas le... Ils ne sont pas membres de Liba. Mais il veut faire une thèse avec moi pour s'occuper de l'inventaire de nos espèces de bambou ici et des espèces de bambou ici. Il va les inventorier, faire leur systématique pour connaître les types de bambou qu'on a au Bénin. On va voir comment on va être aujourd'hui. Je vais ne pas oublier aujourd'hui le colonel Tadogononzissou Jean qui a tenu ma main pour aller dans la forêt. Et celui-là a fait à ses mains lorsqu'il était en poste aux eaux forêts chasse. Il a fait du travail sur le bambou. Il a identifié au sud du Bénin les types, les espèces de bambou qu'on a au sud du Bénin. Et il y a eu une espèce qui a été introduite et c'est les rats qui me bouffaient ça. Finalement, ils ont laissé le projet. C'est la Côte d'Ivoire qui a introduit cette espèce là-ci. Donc, c'est pour dire que nous avons fait 1000 hectares de bambou pas seulement que pour le Bénin mais pour l'Afrique. Je ne parle pas de bambou pour l'Afrique. Moi, à partir de février, je veux les gens qui sont candidats. Il y a certains qui m'ont déjà dit moi-même qui suis ici, j'en achète 10 hectares. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à ici, moi, je n'ai pas de terrain, je n'ai pas de... C'est-à-dire une parcelle comme ça où je me produis. Vous savez pourquoi ? Vous n'avez pas à courir ? Dites non. Vous ne savez pas pourquoi ? Non. Vous en avez vous ? Vous en avez passé et vous produisez ? Non. Il vaut mieux. La ferme est présentienne. La ferme... Quand je sortais de l'angonomie, la faculté s'agronnée d'Amré-Calavie, mon profession de... son technique, qui s'appelle Dorjeval, il m'a dit j'ai trouvé du travail. Il m'a dit quel travail ? Il m'a dit tu vas travailler pour mon ami Ferrand Pagès qui a une ferme de 136 états à Yantazin. Tu vas suivre la ferme. Vous êtes trois, mais c'est toi que je prends. Selon tes qualités, etc. Donc, j'ai été fait un an là. Mais, je vous assure que je ne veux pas faire la ferme comme ça, moi. Un ingénieur agronome sorti de la FSA ou bien de n'époque à l'école du monde d'agronomie, il ne connaît rien. Si vous mettez le paysan et lui ensemble, il pourrait arriver. Parce qu'il est fait pour porter la ferme, pour commander, pour dire aux gens mets l'anglais comme ça. Après, je dis l'humain ne peut pas mettre parce qu'il ne connaît pas. J'ai fait un panel en 2017. Il y avait tous les recteurs de l'institut à Boïcaru à Église Déby. J'ai dit bon, j'ai monté. J'étais dans le panel. J'ai expliqué que non. L'ancien qui est à la faculté d'agronome, il n'est pas formé pour aller faire la pratique. Vous savez qu'aujourd'hui, le président Oru-Ségou-Bat-Sandoué, Sio-Pené, il a 500 hectares à effet outé. Où j'étais le jour, le premier jour, le premier novembre, j'ai accompagné M. Daoui Barnabé qui a acheté aussi 150 hectares là-bas pour faire... Parce que je suis aussi le ferme déjà. 150 hectares. Donc c'est pour vous dire que si vous n'êtes pas avec la ferme, on vous vole. Quand moi je sors, je viens là, ils ont croisé un gros tour, ils mettent les hectares dedans, ils vont mettre ça sur le passé. Le type qui a le tracteur, il vole le gasoil, il vend dans le village. Tu vois la ferme. Alors, et maintenant pour revenir maintenant, vous avez des pailles ici ou des draps aussi. Ça, c'est un... C'est un... C'est un serviette. Vous savez, c'est un serviette. C'est le bambou qui a fait ça. C'est le bambou qui a fait ça. Ça, c'est un drap que j'ai depuis 2008. Tout ce que vous voyez ici, c'est 2008 que moi j'ai... Vous savez comment c'est ? C'est dur. Tenez pour voir. Tenez comment c'est. C'est dur. C'est très dur. C'est le bambou qui a fait ça. Un nouveau ramené... On peut réaliser des draps avec le bambou. C'est du charbon de bois. C'est du charbon de bambou. Chabon de bambou. J'ai dit du charbon et du savon. Savon de bambou. Oui, il y en a encore ici. Ça, c'est le savon de bambou. Ça, c'est le savon de bambou. Je ne les ai pas utilisés parce que je voulais montrer aux gens qu'ils soient sûrs. Mais tout cela n'est pas fabriqué au Bénin. Non, non, c'est en Chine. La Chine, le Vietnam, ces pays-là. Myanmar, Népal, les pays asiatiques-là. Et la Chine, le Bénin. Ils sont valorisés. Ils sont valorisés. Et la chemise que vous avez portée ? J'ai dit qu'à 2000, j'ai acheté quelque part où j'ai acheté ce chou-là. Je ne me rappelle pas plus de comment ça coûte, mais ça coûte cher. D'accord. Alors, aujourd'hui au Bénin, qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux valoriser le bambou ? Pour mieux valoriser le bambou, il faut que l'État s'y engage. Parce que nous, en croix faisant, c'est en formant les gens. il y a dans les pays où Niba s'en va, il crée là une salle des artisans. Il y a toutes les machines. Ce matin, c'est mon fils qui m'a coupé ceci. Je suis allé le voir réveiller, il m'a coupé. C'est du rafia qui m'a coupé. Comme je voulais montrer ça, il m'a coupé ça. Donc, il faut une scie spéciale pour couper ce chauve-là. Donc, Niba, qu'est-ce qu'il fait ? Il met ce matériel, ce chauve-là, quelque part. Et tous les artisans qui sont formés vont là pour aller s'essayer et faire des produits de qualité. Et nous devons faire des produits de qualité. Quand vous arrivez maintenant à Fugio-Sé, vous pourrez la route que vous pourrez en train de faire un bain à FIDA, vous voyez que là, il y a des gens qui se sont installés là, le président de l'association des vannées, ils sont reconnus par l'État, ils sont en train de faire ce chauve-là. Donc, l'État doit nécessairement, comme ils vont venir ici, ils vont installer ce genre d'atelier pour que les artisans puissent faire tout ce qu'ils peuvent faire. Parce que on ne peut pas acheter vous-même directement ces équipements-là. Ça coûte le péché. Pour aller faire ceci, c'est des équipements vraiment très grands, de mastodontes qu'on voit. il faut des pôles de première qualité pour les mettre ensemble. Donc, c'est ça. Donc, l'État, on a fait un programme. Dans ce programme-là, je crois que vous avez envoyé ce programme-là, l'État, on va planter le bambou, ceux qui sont candidats. Il faut qu'ils se fassent ce qu'on est jusqu'à février. Et après ça, nous amenons les semences. On va les accompagner. Puisque ça, ce que le bambou fait, c'est une espèce à croissance rapide. Donc, après trois ans ou quatre ans, on peut déjà avoir comme ça à l'utiliser. D'accord. Alors, Hanoumoyagwa, voilà tout ce qu'on peut faire avec le bambou. On constate donc qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le bambou. On peut faire donc des serviettes, on peut réaliser des draps, on peut faire du chemise, on peut faire du savon. On peut faire beaucoup de choses. Le bambou également peut servir à construire des maisons. Dites-nous. Parce que moi, j'ai noté la villa. j'ai construit le mur du ciment et c'est terminé. C'est terminé. Les choses que je vais construire pour le prochainement, c'est le bambou. Et c'est mon fils qui fait la pratique. Je m'occupe des aspects scientifiques. On a déjà fait une thèse sur le bambou ici, un article sorti en anglais. Roel, docteur Roel, Rondano, avec professeur Renato, à la Faculté du Saint-Gromi. Moi-même, j'ai encadé, lorsque j'étais directeur général avec professeur Romain Kakaï, qui est directeur de l'ABEF, j'ai encadé deux étudiants en licence. Ils ont fait déjà des articles en anglais également. Donc, si vous allez en Chine, vous pouvez avoir des étages d'un kilomètre d'euros parce qu'ils en ont moins ou bien de 200, 300 mètres. C'est le bambou qui s'est d'échafaudage. On utilise les tecs ici. Mais c'est le bambou qui s'est d'échafaudage là-bas. Et on peut utiliser le bambou pour faire du pont dans nos pays. Moi, j'ai mis mon pied dans l'eau aujourd'hui à rêver parce que je passais avec ma moto. J'étais en troisième quand je rentrais dans l'eau. tout mon pied de l'eau comme ça. Je courais pour venir ici. Donc, ça fait que cette partie-là, on peut faire du bambou. Le sol, chez moi, quand je vous dis là, je voulais faire du pavé. J'ai appelé mon fils sur la nasée. Pas du pavé. C'est le bambou que je viens faire. Quand vous avez venu, vous allez voir. Que du bambou là. Parce que quand tu mets le pied dessus, tu sais que tu reposes quelque chose de solide. Ça ne va pas rentrer dedans. D'accord. Alors, on peut faire toutes les constructions avec le sol, le toit, tout le secret que le carreau fait. On fait des carreaux en bambou. Et ces travaux, tout ce que vous avez cité, les travaux scientifiques, pratiques, est-ce que l'État, quelle implication l'État en fait ? Est-ce que les résultats seront valorisés ? Comment ? Est-ce qu'il y a un plan autour de tout ça ? Non, l'État ne connaît pas grand-chose. Les décidés ne savent pas ce que nous faisons. Et c'est pourquoi ils en disent et ils ne font rien. les recherchants du tout, rien. Et tout. J'ai eu un brevet, non ? Sur le carité, non ? Et j'en aurai un second sur le carité pour bouture le carité pour le faire produire en N.A. Et je vais où pour ça ? Je vais avoir un prix de Kwame Nukuma. Lorsque tu as deux brevets, tu as un prix de Kwame Nukuma. Je vais là. C'est là où je vais. Quand la dame va soutenir, je vais envoyer ça à l'Ouapie. Je connais comment on fait. Je n'ai pas le doute. Donc, en 2021, 22 ou 23, je vais le donner ça, c'est sûr. Parce que en 23, en octobre 23, je suis parti de la France. c'est clair. C'est clair. Et après, il y a 63 ans, 65 ans. Terminé. D'accord. Vous êtes en train de nous montrer tout à l'heure le charbon obtenu à partir du bambou. Ça, c'est le charbon du bambou. Je peux vous faire partie. Donc, on a besoin de ce charbon-là. Il y a des questions que vous allez à Paracour, à Tourou. Vous avez 300 hectares de bambou qui ont été installés depuis près de 12 ans par un belge. C'est un projet belge. On appelle ça Massi-Bambou. Donc, les deux qui étaient arrivés, Kwaku, Mickaël et Dr. Ernest à Champon, nous sommes allés visiter le champ là-bas. Et ils ont dû amener les ovènes, les fours dans lesquelles on va produire ce charbon-là. Et les fours, on va en mettre 50 ovènes. C'est un point stratégique. Donc, si vous avez produit vos bambous, mais on ne peut pas attendre de prendre les pauvres. On va ramasser des bambous qui sont encore déjà ici et on va les utiliser pour les mettre dans le four, pour produire les bambous et les vendre 50 de ces fois-là pour conclure à ces les autres charbons, pour que ça disparaisse. Notre objectif, c'est de faire disparaître dans les 10 possèdales le charbon de n'importe où qu'on prend là. Je vous donne un exemple. J'étais en 2005. Je crois ça, 2005. J'étais à 7 ans. où les populations, je leur ai dit, on parlait, on causait sur le carité. J'ai dit, vous n'allez pas couper les arbres de carité. Ils m'ont dit, tu dis quoi là? Nous, on souffle. Nos enfants souffrent. on n'ont tout pas à manger. Et tu dis, je vais te dire, dans les forêts de Trois-Rivières, forêt de Montcouffé. Trois-Rivières au Canada. Non, Trois-Rivières au Bénin. J'ai dit Trois-Rivières à Calali. À Calali, d'accord. C'est là où il a fait sa thèse. Là où il a fait les parcours. C'est là où il a rendez-vous avec lui à 17h aujourd'hui. Pour qu'on parle de cette affaire-là. Qui perd le leader? Parce que c'est nos patrons. Il m'a fait cours plusieurs au DEA à la thèse et tout. Donc, c'est des gens respectueux. J'ai dit vie chancelante de la salle de la pauvre Calali. Donc, je m'embrouille parce que quand je suis là, quand je suis... On est en train de parler du charbon. Du charbon. Donc, on a dit que ces gens-là qui sont à Paracoum, nous sommes allés voir les gens. Ils ont deux validés. Il y a le Bianca et la Piscine. je vois le Bianca attaquer. Mais ils sont en train de les danslever. Et ils ont déjà coupé les bambous qu'ils vont mettre dans le four. Le bambou est séché. On met ça dans le four. On fait le four et on va commencer à parler. Donc, ils ont été reçus par le président talent. D'accord. qui les a mis en contact avec Apiès qui doit accompagner c'est-à-dire je ne sais pas le processus c'est la pièce qui s'occupe de cette processus. Et nous allons impliquer aussi Apiès dans cette démarche-là. Moi, je pense qu'avec le temps, je dois aller les voir pour leur dire voilà, je suis le pauvre Foucault, je dois rendre compte de ce qu'ils font ici. Le parler des opportunités. Des opportunités avec Apiès qu'ils soient en contact. Et on va faire d'ici à chaque année, on va créer le bambou-bord-benet. Ça veut dire les 3 B bambou-bord-benet. Au Ghana, ils ont 4 ou 5 associations de bambou comme ça. Pour faire une étape professionnelle. Ok. Merci à vous, opérateur. C'est terminé ? C'est terminé. 4 minutes déjà ? Oui. Parti à cette émission. Alors, en guise de conclusion... Je voudrais interprimer le chef de l'État, le président Fatih Kallon, son gouvernement, le ministre du cadre de vie, le ministre de l'agriculture, le ministre du tourisme, le ministre des affaires sociales, le ministre de la santé, parce que le bambou se mange pour traiter le cancer, pas le cancer, l'hypertension et le diabète. J'aime manger ça. Vous faites... Vous prenez... On appelle ça le bambou tout. Quand le bambou sort comme ça, il y a des trucs autour, on le coupe, on ne laisse pas couler. Ici, vous voyez le bambou produit en masse. En Chine, c'est un seul pire comme on a le TEC à Tégon ou bien là-bas. C'est un seul. C'est un seul. Parce qu'il faut manager, il faut gérer. Donc, je veux interpréter, chef de l'État, de nous accompagner. De nous accompagner. Accompagner les artisans. Accompagner les chercheurs. À faire de la production scientifique sur le bambou. À produire du charbon du bambou pour lutter contre la désertification. impliquer les M dedans parce que les M dedans, c'est des gens qu'on peut utiliser dans ce secteur-là et ça va marcher. Merci, merci, merci à vous. Merci de m'avoir invité. Merci, je crois que on va faire d'autres séances pour parler plus loin. que ce ne sera pas la guerre. Merci à vous. On a le temps de descendre aussi dans le champ du bambou. On a balisé le terrain. Merci. On a tracé le chemin. Merci à vous. Beaucoup d'opportunités avec le bambou que nous y aurons. Nous invitons les acteurs surtout étatiques à s'impliquer dans ce combat pour la valorisation du bambou. Au Bénin, à Nouria Goua. Oui, je pense quand même qu'on a pris de la graine. On a compris que le bambou offre beaucoup d'opportunités et donc les responsables étatiques, le pouvoir politique doit donc s'investir, accompagner les chercheurs pour que ce secteur-là soit développé autant que le carité, autant que le soudain. Et autant que le coton pour qu'on cesse d'être vu comme un pays uniquement producteur du coton. Nous avons des opportunités qui protègent mieux même l'environnement. Tout à fait. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada